Je veux pas me laver les dents ! Je veux pas me laver les dents ! Il est carré ! Les dos et dodo ! Tu veux que je te raconte l'histoire du nageur de l'extrême ? Ok, mais par contre moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Alors attrape ta brosse à dents, ton antifrice et tu frottes ! Jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Est-ce que tu es déjà allé au Mont-Saint-Michel ? C'est l'un des monuments les plus célèbres au monde. Troisième lieu le plus visité en France, juste après la célèbre Tour Eiffel et le château de Versailles. Alors si tu ne vois pas trop de quoi je parle, le Mont-Saint-Michel, c'est un gigantesque rocher entouré d'eau. Au sommet, il y a une magnifique abbaye et elle vient de fêter ses mille ans ! Ça en fait du temps ! Ce monument est placé à la frontière entre la Bretagne et la Normandie. Tu en as peut-être déjà entendu parler, cette querelle est l'une des plus connues du pays. Et oui, pendant très longtemps, les deux régions se sont disputées pour savoir à qui appartenait le Mont-Saint-Michel. Au final, c'est le cours d'eau qui entoure le rocher qui a tranché, le Mont-Saint-Michel et Normand ! Quand la marée est basse, le monument est entouré par les sables mouvants. Il faut donc faire très attention lors de ses promenades. Mais quand la marée remonte, le rocher se retrouve encerclé par l'eau et redevient presque une île. Le mois dernier, Stéphane, un fervent de natation, s'est lancé un drôle de défi. Il a décidé de faire le tour du Mont-Saint-Michel à la nage. Je vais te raconter son histoire dans un instant. Mais avant, est-ce que tu sais ce que sont les dents de sagesse ? Ce sont les dernières dents à pousser, entre tes 16 et tes 20 ans. Et comme elles arrivent un peu tard, il n'y a souvent pas assez de place pour elles. Dans ce cas, il faut les retirer pour éviter les douleurs. Pas d'inquiétude, c'est une petite opération et puis ça n'arrive pas à tout le monde. Mais ce qui est plutôt rigolo, c'est que quand on se fait retirer les dents de sagesse, il est possible d'avoir les joues qui gonflent pendant quelques jours. On appelle ça l'effet hamster. Tu frottes toujours ? Revenons à l'histoire de ce nageur de l'extrême. Quand la marée monte au Mont-Saint-Michel, elle entraîne des courants absolument énormes. Et c'est à ce moment-là que Stéphane a décidé d'aller faire sa baignade. Il s'est frayé un chemin parmi les courants. C'était très technique et éprouvant, mais heureusement, Stéphane est un nageur hors pair. Et puis, il a réussi à faire le tour du mont en seulement 20 minutes. Tu te rends compte ? Ce n'est évidemment pas à reproduire. Au Mont-Saint-Michel, la baignade est interdite parce que les courants sont très dangereux. La mairie avait exceptionnellement autorisé Stéphane à réaliser cet exploit. Et tu ne sais pas la meilleure ? Stéphane est breton. Bon, montre-moi un peu tes dents. P-A-P-I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit ! Je ne vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.